On va rester tout de même au Sable d'Olonne avec Ben Graziani, c'est un chanteur des Sables d'Olonne qui est actuellement en plein tournage de son nouveau clip ce week-end. Et avant d'attaquer une nouvelle journée de tournage, justement dans moins de 10 minutes à partir de 8h30, il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour nous présenter son clip. Bonjour Ben. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est la deuxième journée du tournage de votre nouveau clip. C'est tourné sur le secteur des Sables d'Olonne. Comment ça se passe le tournage ? Écoutez, première journée, on a eu du super temps. Tout s'est déroulé comme prévu, l'organisation est réglée comme du papier musique. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes qui travaillent auprès de moi, c'était vraiment top. Donc voilà, puis aujourd'hui on remet ça pour la deuxième journée, puis boucler le tournage ce soir. Ça sera bouclé ce soir, et donc c'est quoi l'histoire et le synopsis de ce nouveau clip ? Donc ces chansons très estivales, très summer, ça raconte une histoire d'amour entre deux personnes qui se rencontrent l'été au Sables d'Olonne. C'est une histoire que j'ai moi-même vécue. Du coup, on voit en fait un feu de camp avec des gens qui jouent de la guitare, qui font cuire des chamallows dans leur feu de camp. Donc ensuite on voit une fille qui arrive, le personnage principal, donc on voit qu'il y a un jeu de regard entre les deux. Ensuite il l'invite au restaurant, donc on va avoir des beaux plans pris en moto sur la belle baie des Sables d'Olonne, la baie de Cayola, tout ça. Et puis après, il l'invite au restaurant, donc il y a le plan au restaurant. Et puis vous laisserez découvrir la suite lors de la diffusion du clip. On attend ça avec impatience. Et d'ailleurs dans le clip, vous avez demandé des figurants. C'était assez simple de mettre tout ça en place avec la crise sanitaire actuellement ? Alors c'est vrai, c'était très compliqué, car au niveau sanitaire évidemment, le préfet demandait pas mal de certitudes, donc des tests PCR négatifs de moins de 72 heures. Pour les personnages principaux, on a fait une bulle sanitaire, c'est-à-dire que depuis mercredi dernier, on est tous dans un Airbnb et on évite de bouger le moins possible pour avoir un taux de contamination nul. Aussi, on a une personne qui s'occupe du Covid, donc sur les deux jours. Donc j'ai hydroalcoolique, masque entre les prises. D'ailleurs, c'est compliqué, on s'est rendu compte au niveau des maquilleuses, parce que dès qu'on met le masque, il faut des petites retouches maquillages derrière. Mais voilà, en tout cas, on essaye de faire au mieux pour que le virus ne circule pas au sein du tournage. Et ça le fait. C'est une sacrée organisation. Et donc, je le disais, vous êtes originaire des Sables d'Olonne. C'est important pour vous de toujours tourner et de mettre en valeur les Sables d'Olonne ? Oui, absolument. Cette ville, je suis originaire d'ici. Et je trouve vraiment qu'on a une superbe belle ville, un super beau département. Donc c'était une évidence pour moi de tourner ce clip ici, de montrer aux plus de personnes possibles la beauté de nos paysages, notre plage, notre côte sauvage, tout ça. Et vu que, comme je l'ai dit, cette histoire, cette chanson, je l'ai écrite sur une histoire d'amour que j'ai vécue au Sables d'Olonne. C'est sûr, il fallait que ça se tourne ici. Et donc, ce clip dont on parle, c'est pour le titre « Ciao, ciao ». C'est issu de votre premier album, Euphorie, dont la sortie est prévue en juin prochain. Et vous, vous avez débuté et découvert la musique grâce à une bande d'amis que l'on connaît très bien ici. C'est le trio Léonie. Ils sont d'une aide précieuse pour votre premier album ? Absolument. Déjà, les Léonies, je les connais depuis une dizaine d'années. Je les ai rencontrés en 2011 sur le Ramblai des Sables d'Olonne. Et je vais tout de suite adorer leur musique, vivre leur concert. On est très vite devenus amis. Et c'est vrai que pour ce premier album, moi, je suis encore amateur, donc je fais un conseil de professionnels. Donc quand je suis en studio, je n'hésite pas à les appeler. Ils sont là pour m'écouter, pour m'épauler, pour m'aider au niveau des mix, apporter leurs idées, etc. Donc c'est vrai que c'est d'une aide précieuse d'avoir des amis comme ça pour m'aider. Et également, les premières scènes que j'ai pu faire, c'est grâce à eux, c'est-à-dire sur le Ramblai des Sables d'Olonne, quand j'ai commencé la musique vers 2015. Donc quand on est amateur, ce n'est pas évident de trouver des vieux pour s'exprimer. Ils m'ont fait l'honneur de pouvoir faire leur première partie sur le Ramblai des Sables d'Olonne, donc à plusieurs reprises, en plusieurs années. Et ça, je leur remercie énormément. Et d'ailleurs, Ben, Clément Lebas recevait vendredi après-midi, Fred du groupe Léonie, qui a un petit message pour vous. On écoute ça tout de suite. C'est vrai qu'il nous a beaucoup aidés. Sur nos débuts, en fait, déjà, il venait beaucoup nous voir en concert. Et puis deux, trois fois, il a proposé de s'occuper un peu. On faisait toujours ça avec des potes et des gens avec qui on a fini par sympathiser. Et lui, il s'est lancé à midi, qu'il a commencé à faire des choses. Et là, c'est vrai qu'il a tourné son premier clip. On lui souhaite bonne chance et on le soutient à fond dans son projet. Et lui, c'est pareil, il ne faut pas qu'il lâche. S'il y croit et s'il a envie, il n'y a pas de raison. Voilà, Ben, c'était le petit message de Fred. Il vous souhaite donc bon courage. Je ne vous retiens pas plus. Ben, je vous laisse aller pour votre tournage. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci beaucoup à vous. Et bien sûr, on a plus d'informations à découvrir sur les réseaux sociaux de Ben Graziani. La sortie de son nouvel album, c'est prévu en juin prochain. Dans moins d'une minute, on fait le point sur vos conditions de circulation. Alexis, voilà en France.